Musique En 2022, j'ai participé à un marathon. Et je ne vous parle pas de la thèse là, non, non. Je vous parle de l'épreuve de longue haleine qui nécessite travail et persévérance à la fin de laquelle on est poussé dans ses limites physiques et mentales. Et non, toujours pas la thèse, la course à pied. Bref, pendant que je courais, je me suis demandé. Et si je faisais une prédiction ? Comment est-ce que je pourrais prédire mes chances de franchir la ligne d'arrivée en utilisant des modèles de machine learning ? Vous savez, ces algorithmes qui nous servent à prédire des événements futurs en se basant sur des données passées, observées dans le passé. Alors, pour entraîner un algorithme à cette tâche, il faudrait d'abord récolter des données sur des coureurs de marathons, leur âge, leur sexe, leur capacité, leur entraînement. Et regarder, bien sûr, s'ils ont réussi à finir la course. On donne toutes ces données à un algo, il apprend tout seul ce qui différencie un bon marathonien du commun des mortels, et on peut faire des prédictions. Imaginons maintenant que je cours à côté de quelqu'un qui a des caractéristiques en tout point similaires aux miennes, c'est-à-dire un homme, même sexe, même capacité, même entraînement, même attitude malaisante en société. Bref, nous voici au même endroit, au même moment, sur ce marathon. Notre algorithme devrait alors nous prédire exactement la même probabilité de franchir la ligne d'arrivée, non ? Eh bien, pas forcément. Ce que ce genre d'algo ne voit pas, c'est que l'autre coureur, là, il est parti plein de balles. Et là, je le vois, il est cuit, finito. Moi, je suis resté constant. Et si nous avions mesuré nos allures à intervalles de temps réguliers depuis le départ de la course, ce serait clair. Nos données n'ont pas la même trajectoire dans le temps. Et honnêtement, ça sent plutôt mauvais pour lui. C'est là que ma thèse entre en jeu. Plus que des données figées, je m'intéresse à l'utilisation des données longitudinales dans les modèles. C'est-à-dire les données dynamiques dont on suit l'évolution dans le temps. Problème ? Beaucoup d'algorithmes sont incapables de prendre en compte correctement ce type de données et donc cette temporalité. Solution ? Forcer ces algorithmes récalcitrants à intégrer cette dimension temporelle, à capter la dynamique des données longitudinales afin d'enrichir les prédictions. Bon, là, vous l'aurez compris, je vous parle de coureurs pendant un marathon pour prédire une probabilité de réussite, mais c'est une image. En pratique, on parle par exemple de suivre des patients pendant la progression d'une maladie pour prédire une probabilité de rémission. Et beaucoup d'autres exemples existent aussi en économie, biologie, finance, assurance, un peu partout en fait. Mes modèles sont utiles dès qu'on veut faire des prédictions sur des événements futurs en utilisant des données passées qui varient dans le temps. Plutôt simple, non ? Il nous suffirait de saisir le temps. Enfin, c'est sûr que 180 secondes, même dynamique, ne suffiront pas à expliquer ma démarche. Il y a un an, je passais la ligne d'arrivée du marathon. Dans un an, ce sera celle de la thèse. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada –